Salut, dans cette vidéo je vais vous parler d'un livre qui date d'un peu, ça date de 2001 je crois. Donc merci Pascalou si tu passes par là pour m'avoir prêté ce livre là. Je sais pas s'il y a des gens qui ont peut-être 40 ans, 50 ans ici et qui doivent connaître je pense la collection Arlequin. Moi je connaissais pas du tout jusqu'à ce que Pascal me le prête et franchement c'est des intérêts que j'adore en fait. Je pense qu'il doit y avoir un grand nombre de personnes qui doivent avoir la collection de tous ces romans. Et en fait je vais vous expliquer, c'est un roman et qui comporte deux histoires à l'intérieur. Donc là c'est deux histoires d'amour que j'ai kiffé comme ça. Vous avez l'histoire Dilemme pour une psychiatre de Flora Sinclair et Patron et confident de Johanna Neyla. En fait c'est deux histoires différentes. Et oui pour vous dire ce livre là date du 15 septembre 2001. J'avais quel âge moi ? J'avais deux ans. Et je sais même pas si mes parents connaissent ça, je n'en aurais pas parlé. Mais je pense que ma mère a dû connaître parce que ma mère lisait beaucoup quand elle était plus jeune. Et je pense qu'elle a dû connaître, je vais lui en parler mais je pense. Ça fait partie de la collection Blanche. Moi je ne sais pas du tout, je ne connais pas. Mais c'est la première fois et franchement je suis très contente de vous en parler aujourd'hui. Ceux qui cherchent ces numéros combien ? C'est le 568 que si vous le cherchez, que vous voulez lire, n'hésitez pas. En plus ça se voit que c'est des vieux romans parce que même la page de couverture, enfin pas le truc qui m'aurait attirée mais j'aime bien. Après je vous dis que c'est le numéro 568 mais il y en a beaucoup d'autres. Allez voir si ça vous intéresse mais je ne sais pas s'ils sont encore trouvables ou peut-être dans les librairies qui revendent des livres d'occasion. Je pense qu'ils en revendent mais je ne suis pas sûre. Alors je suis désolée si j'ai une tête affreuse mais il fait tellement chaud dehors. J'ai fermé tous mes volets donc je pense que la université va être dégueulasse, c'est pas grave. Donc je vais vous parler de la première histoire qui est le dilemme pour un psychiatre. Donc en fait c'est Sky, c'est une femme qui est psychiatre et qui vit toute seule dans son appartement. Et un jour, son frère qui s'appelle Donald va lui présenter Kyle qui lui est acteur. Et il va avoir besoin de Sky pour son rôle dans un film et il faut se mettre à la place d'un psychiatre. Il va intervenir du coup du boulot de Sky, il va voir avec les patients, il va être très connu. Enfin vu que les patients le reconnaissent du coup il va parler avec eux. Mais Sky elle va être méfiante par rapport à lui parce que Kyle c'est un homme qui est très proche des femmes. Vu qu'il est acteur et qu'il est très élégant, il est très connu donc les femmes forcément ça les attire. Et Sky justement elle est pas trop comme ça, elle est plus en retrait, elle se méfie. Et au final ça va un peu basculer, je ne vais pas vous dire ce que c'est la suite. Mais c'est à lire en tout cas. Moi j'ai bien aimé et la fin, j'ai adoré. Ensuite la deuxième histoire c'est patron et confident. Là aussi j'ai grave adoré mais je vous raconte l'histoire avant. C'est l'histoire de Emma, a vécu la mort de sa soeur, a eu du mal à se remettre mais jusqu'au jour où elle a trouvé du travail. Et elle va devenir médecin dans le cabinet médical de Daniel. Donc Daniel qui est également un médecin. Un jour le père de Daniel qui vient à son cabinet chute, est inconscient. Et du coup Emma arrive et à ce moment là elle est en déposé son CV, son salaire de motivation. Et du coup quand elle a vu ça elle intervient pour aider Daniel et à ce moment là Daniel l'embauche. Après au fur et à mesure du temps elle va se rapprocher de Daniel. Il va faire attention parce qu'il a eu une mère absente, il a eu des relations qui se sont mal passées avec des femmes. Donc c'est pour ça qu'il est un peu en retrait mais il ressent la même chose qu'Emma ressent pour lui. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup c'est un peu compliqué mais est-ce qu'ils vont se mettre ensemble ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Je ne vous dirai pas, à vous de lire. Alors du coup pour ce roman, je lui ai mis 4 étoiles sur 5. Je l'ai mis dans la catégorie lecture agréable parce que pour moi c'était une lecture agréable mais qui ne va pas dans mes favoris. Parce que ça n'a pas été un livre où vraiment je me disais j'ai trop envie de le lire et tout. Je l'ai lu, j'ai bien apprécié les deux histoires mais je vois bien que ce n'est pas dans mes favoris. Mais j'ai bien aimé, c'était vraiment des très belles histoires qui sont très bien écrites. On s'y attend en fait, on s'y attend à la fin, on sent comment ça va se passer. Bon c'est ça qui est un peu dommage, c'est pour ça que je n'ai pas mis dans mes lectures favoris. Je sais que pour le roman là, ça valait 4,90€ en 2001. Maintenant je ne sais pas combien ça vaut mais je pense que vous pouvez retrouver là où ils vendent des livres d'occasion. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Si vous avez des livres à me recommander, n'hésitez pas à venir dans les commentaires et également à me dire ce que vous pensez de ce livre là, si vous l'avez déjà lu. Puis si vous avez une maman, une tante, une grand-mère, une arrière-grand-mère, je ne sais pas, qui a déjà lu la collection Harlequin ou la collection Blanche, n'hésitez pas à me montrer cette vidéo, je pense que ça pourrait lui faire plaisir et vous pouvez leur demander aussi s'ils ont d'autres romans comme ça dans la collection Harlequin à me proposer. Comme ça, moi je pourrais lire. N'hésitez pas à me laisser sur ceci dans la barre d'infos, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais des gens de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501